bonsoir bonsoir tout le monde ça y est nous sommes en direct je vous souhaite la bienvenue sur le canal de l'âme et des mondes invisibles j'ai pour inviter ce soir Guylaine Lipsky bonsoir Guylaine bonsoir Muriel et bonsoir à toutes les personnes présentes merci d'être là effectivement merci à vous nous avons une personne du Québec avec nous ce soir je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue alors nous avons pour thème aujourd'hui comment devenir le capitaine de notre vie Guylaine va nous inviter à envisager les changements nécessaires pour se sentir vivant et créateur de notre réalité et elle va donc répondre à des questions comme comment sortir du conformisme en quittant le conditionnement du collectif comment accepter notre responsabilité pour que le changement se fasse ou encore comment écouter son coeur ses envies pour se sentir en vie voilà donc un très beau programme qui vous est proposé ce soir alors si vous avez des questions des remarques des partages partagez le nous sur le chat et d'ailleurs dites nous s'il vous plaît avant qu'on commence si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien et en attendant vos retours Guylaine s'il te plaît est ce que tu pourrais te présenter en quelques mots alors en quelques mots je suis coach et thérapeute depuis 20 ans j'accompagne essentiellement les femmes et maintenant de plus en plus de jeunes hommes mes spécialités sont le comportement manipulateur pervers narcissique la dépendance affective le couple les interactions au sein du couple et la problématique d'être un haut potentiel dans notre société ce qui n'est pas facile à vivre la plupart du temps voilà je pense que j'ai résumé rapidement merci beaucoup Guylaine et bien écoute le son et les images sont parfaits donc je te laisse la parole bien alors vous avez pu lire que sur la présentation je vous disais nous ne pouvons avoir de résultat après 40 ans qui excède l'idée que nous avons nous mêmes alors je vais commencer par l'expliquer parce que souvent beaucoup de personnes se posent des questions à ce sujet donc il se trouve que d'une façon générale de 20 à 40 ans nous avons l'innocence de la jeunesse et que les choses se passent plutôt bien parce que on a un apport d'énergie qui est important et on se pose pas trop de questions et il se trouve que à partir de 40 ans on a rendez vous avec nous mêmes c'est à dire qu'à partir de 40 ans c'est ce que certains pourraient appeler le karma ou le destin moi j'appelle ça simplement rendez vous avec soi-même pourquoi parce que c'est à partir de ce moment là que nous allons expérimenter nos failles de 20 à 40 ans on ne s'en aperçoit pas parce que la vie est souvent plus facile d'une façon générale à partir de 40 ans nos cellules je dirais se réveille notre programme intérieur se réveille parce que c'est l'heure et les difficultés la plupart du temps commencent à apparaître et on a cette période de 40 à 50 ans qui nous est offerte pour préparer l'avenir à partir de nous et préparer l'avenir ça veut dire entrer à l'intérieur de nous pour débusquer nos empêchements intérieurs au bonheur nos programmes inconscients nos difficultés qui se manifestent dans notre vie bien sûr tout le temps mais souvent sans bonne information nous n'allons pas voir ce qui se passe en réalité parce que la société l'école l'éducation d'une façon générale ne nous a pas appris à regarder derrière les apparences, à regarder au-delà quand on est pris dans une situation la plupart du temps avant d'avoir vécu une introspection on est persuadé d'être victime de la société, des parents de concours de circonstances, du hasard en tout cas d'une façon générale des autres ce qui bien évidemment n'est pas le cas puisque notre vie et c'est important de le souligner est toujours la manifestation de notre vibration c'est-à-dire de ce que nous émettons et ce que nous émettons provient de nos croyances de nos pensées des choses de la vie qui nous ont traumatisés des situations traumatisantes et on va dire de tout un panel de circonstances qui ont induit en nous des programmes qui sont à libérer si on veut découvrir une vie légère et plus agréable voilà alors ce qui est important c'est vraiment de regarder les situations de notre vie de regarder là où c'est difficile là où ça ne va pas là où il y a de la souffrance et à partir de là de se dire quelle partie de moi quelle situation du passé crée cela dans ma vie parce que nous sommes toujours acteurs même un acteur inconscient mais nous sommes acteurs de tout ce que nous vivons dans notre vie donc il est important d'accepter cette responsabilité parce que si nous nous vivons en victime rien ne peut changer alors vous allez me dire oui mais ce n'est pas normal par exemple mon mari est parti du jour au lendemain je me fais insulter je suis battue mes enfants ne me parlent plus etc. etc. et il y a souvent un grand sentiment d'injustice parce que l'information juste manque pour vous libérer de ces croyances obsolètes que ce sont les autres qui créent votre réalité si nous refusons de nous responsabiliser la vie continuellement va reproduire des situations nous allons reproduire des situations identiques pour nous permettre d'apprendre ce que nous avons besoin d'apprendre pour nous permettre de découvrir ce qui est important et vital de découvrir afin de générer une vie meilleure pour nous alors pourquoi il est important de sortir du conformisme parce que chez certaines personnes l'entourage familial crée une bulle dont ils n'osent pas sortir ils ont peur de déplaire à papa à maman à la tante au beau-père au mari ou à la femme et dans cet état de frustration permanente il n'est pas possible de trouver le bonheur le bonheur ne peut se trouver qu'à partir du moment où nous osons manifester notre vérité intérieure et ça c'est vraiment un apprentissage pour certaines personnes c'est très difficile pour d'autres personnes plus indépendantes ce sera plus facile en tout cas c'est vraiment un passage obligé pour nous offrir la possibilité de devenir qui nous sommes sans nous laisser mettre des bâtons dans les roues par la croyance que nous devons être gentils pour faire plaisir à un tel et un tel la religion a beaucoup induit l'humain dans la culpabilité nous sommes soi-disant des pauvres pécheurs et il faut constamment faire des actions bienveillantes pour autrui mais la religion oublie en tout cas elle l'a oublié je ne sais plus ce qu'il en est aujourd'hui mais elle a oublié de nous dire que la première personne dont nous devons prendre soin c'est nous parce que si nous ne prenons pas soin de nous et que nous sommes au quotidien malheureux je ne vois pas ce que l'on peut apporter de positif à quelqu'un d'autre alors bien sûr que certaines personnes de ce fait vont être abusées et se laisser abuser voire pendant des années et il est important dans ce cas-là de reconnaître sa responsabilité c'est-à-dire que je ne suis pas le jouet d'autrui je laisse autrui me traiter en jouet ou en objet c'est un exemple pour regarder ce qui est vraiment à regarder alors lâcher les programmes intérieurs aussi pernicieux que confortables parce qu'habituel c'est lâcher tout ce que vous avez dû apprendre pendant toute votre enfance et une grande partie de votre vie parfois mais qui vous a éloigné de qui vous êtes qui vous a éloigné de ce qui se passe dans la réalité de votre cœur et de fait vous vous êtes coupé du cœur vous vous êtes coupé de vos ressentis parce que vous ne saviez pas quoi faire de vos ressentis sauf que en se coupant de vous en vous coupant de vous pardon vous vous coupez de la vie vous vous coupez de la possibilité d'une vie plus légère et plus heureuse parce que la réalité c'est que nous sommes les seules personnes à pouvoir décider et choisir ce qui est bon ou pas pour nous et peut-être peut-être que le choix que nous allons faire nous allons l'appeler erreur parce que ce choix ne nous apportera pas ce que nous attendons que ce soit de la vie ou d'une personne mais peu importe ce choix était parfait pour apprendre ce que nous avions besoin d'apprendre afin de générer plus de bonheur dans notre vie donc pour cela il est important d'oser décider et choisir de prendre les rênes de notre vie que l'on soit un papa une maman un enfant fils ou fille d'eux peu importe je pense qu'aujourd'hui dans l'énergie tout le monde se rend compte que nous sommes arrivés à un tournant c'est-à-dire on laisse une époque derrière nous et nous allons vers quelque chose de nouveau alors la problématique c'est que pour l'instant ce que nous vivons pourrait selon nous selon un regard en surface s'apparenter au chaos et c'est vrai que ce que nous voyons et ce que nous entendons est difficile à vivre certes c'est une réalité et on ne peut pas les nier sauf que ce qui est à regarder c'est que l'énergie est d'une telle puissance qu'elle exacerbe forcément tout ce que nous pouvons regarder comme étant négatif et qui est aujourd'hui largement visible dans notre société mais en même temps ce que nous ne voyons pas malheureusement c'est toute cette partie invisible qui fait énormément bouger les consciences et qui amène les gens à se réveiller et à oser se révéler à eux-mêmes qu'il y a quelque chose qui cloche quelque chose qui ne va pas dans leur vie ou à l'intérieur d'eux pour se rendre compte que quelque chose ne va pas à l'intérieur de nous il faut déjà s'être posé les bonnes questions les questions justes c'est-à-dire être sorti du rôle de victime et avoir reconnu notre responsabilité pour reconnaître sa responsabilité comme je l'ai dit il est important de reconnaître que notre vie est la manifestation de ce que nous émettons s'il y avait une seule chose à retenir dans cette conférence je pense que ce serait ça notre vie et la manifestation de ce que nous émettons de notre vibration vraiment donc il est vital de se dévêtir du manteau trop usé du passé avec toutes les croyances fausses qui ont été inscrites comme des empreintes à l'intérieur de nous et croire qu'un avenir plus léger plus facile plus agréable est possible si nous le voulons bien et si nous osons faire ce choix un choix bien évidemment qui n'est pas toujours facile à oser et à vivre et à mettre en place et qui demande beaucoup de détermination et de courage intérieur il faut bien le reconnaître mais ce qui est à voir à ce moment-là c'est qu'est-ce que c'est mon choix je vais de plus en plus mal en continuant dans ce que je connais dans ce qui est confortable pour moi ou je prends des risques en osant penser que je peux créer et attirer à moi quelque chose de meilleur dans ma vie c'est vraiment une question cruciale qui se pose à chaque personne aujourd'hui ensuite dans la présentation je nommais la notion du temps et l'organisation possible pourquoi ? parce que pour certaines personnes il peut être décourageant de se dire j'ai tel but j'aimerais vivre cela mais je ne vais jamais y arriver alors dans ce cas-là je donne toujours le comment dire l'exemple d'une personne qui a 20 kilos à perdre personne n'a 20 kilos à perdre chaque personne a 1 kilo à perdre et puis quand elle a perdu 1 kilo elle a 1 autre kilo à perdre et ainsi de suite ainsi de suite ce qui veut dire que quel que soit notre but il est important de le décomposer en petite partie et de se donner un temps qui sera le nôtre c'est-à-dire ça peut aller plus ou moins vite ou ça peut aller lentement mais ça va aller à notre mesure c'est-à-dire que je ne me force pas je ne me fais pas violence simplement je fais un choix et je m'y tiens sachant que si je ne me tiens pas à mon choix c'est la souffrance qui continue dans ma vie aujourd'hui comme je vous l'ai dit les possibilités infinies sont vraiment une réalité dans nos vies mais nous devons obligatoirement nous hisser jusqu'à cette réalité vibratoire qui nous est proposée comme je vous le disais la difficulté c'est qu'elle est invisible cette potentialité est invisible c'est-à-dire qu'on peut la recevoir en information et la croire ou ne pas y croire c'est un choix on peut dire moi je vois que ce que je crois ok sauf que l'électricité vous la voyez dans la pièce mais vous ne la voyez pas dans les fils c'est pareil pour le téléphone vous ne voyez pas les ondes avec vos yeux donc il y a quand même énormément de choses qui fonctionnent et que nous ne que nous ne voyons pas à ce sujet il n'y a que la conscience qui permet d'envisager les possibilités plutôt que de regarder ce que nous ne savons pas être ce que nous ne savons pas faire et qui deviendront des excuses pour rester pour rester dans un statu quo qui est nocif dans notre vie alors bien évidemment ça n'est pas toujours conscient et la plupart du temps c'est inconscient le choix à faire c'est de dire je vais m'occuper de moi soit ce qui nous est proposé c'est soit on reste coincé dans l'ornière de notre passé c'est à dire dans l'ornière de l'enfance de notre enfance et de notre lignée soit on fait un travail pour en sortir alors à ce sujet là bien évidemment plusieurs personnes lorsque je nomme cela disent oui mais je n'ai pas l'argent pour et je réponds toujours si vous ne choisissez pas une aide extérieure pour vous sortir de là où vous êtes et dont vous ne savez pas sortir tout seul depuis des années qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe rien de mieux rien de positif vous continuerez d'espérer vous continuerez d'y penser pendant encore des années et peut-être toute la vie je pars du principe que lorsque nous quitterons cette enveloppe matérielle qui est notre corps il est important de ne pas avoir de regrets et de faire tout ce que l'on peut pour essayer les idées les pensées qui sont positives pour nous que ce soit des situations des choses que l'on a envie de vivre des buts que l'on a envie d'atteindre il est important d'essayer échouer ça n'est jamais échouer échouer c'est un regard humain que l'on porte sur une situation que l'on avait besoin d'apprendre il n'y a jamais d'échec jamais il n'y a que apprendre à devenir plus sage et plus compétent dans un domaine ou un autre l'échec n'existe pas il est important bien sûr aussi de sortir de l'impuissance apprise et de déconstruire nos schémas intérieurs cette impuissance la plupart du temps nous l'avons apprise de notre enfance pourquoi parce que dans la réalité de ce que vit un enfant il est toujours victime quand il est malheureux parce que un enfant n'a pas la possibilité de dire papa maman je vous quitte je vais vivre ma vie vous êtes toxique pour moi votre comportement est toxique pour moi je ne reçois pas d'affection je suis malheureux donc je m'en vais c'est impossible donc forcément l'enfant qui souffre va se vivre en victime et en victime totalement impuissante puisque c'est sa réalité et la difficulté c'est qu'il va grandir avec ce programme je suis impuissant à réaliser à manifester ce que je souhaite mes désirs et plus tard ça deviendra les buts de ma vie il y a vraiment une armure épaisse à ouvrir une carapace aussi épaisse à ouvrir pour sortir le diamant que chaque personne représente je prends le cas par exemple d'un comportement manipulateur pervers narcissique on ne devient pas on n'adopte pas ce comportement manipulateur pervers narcissique sans raison sauf les portails organiques mais ça c'est un autre problème un humain ne choisit pas de devenir pervers il le devient en réaction au schéma de protection qu'il va mettre en place dans l'enfance pour se protéger de la souffrance et la plupart du temps les gens je précise bien hormis les portails organiques c'est autre chose la plupart du temps les gens qui ont le plus souffert sont ceux qui ont adopté un comportement le plus pervers et le plus narcissique et on ne peut pas changer cela on peut juste regarder la réalité de ce que l'humain a mis en place et si cet humain n'a pas le courage ni la force s'il se sent trop fragile trop vulnérable et se trouve dans l'incapacité de regarder à l'intérieur de lui personne ne peut le faire à sa place absolument personne et tout ce qu'on va lui dire ne servira à rien ce sera essayer d'enfoncer une porte fermée à double tour ça ne marchera pas parce que la personne n'est pas n'est plus en capacité d'entendre ce qui pour elle peut être contrariant et dérangeant elle s'est enfermée depuis longtemps dans un processus de protection qui ne lui permet plus d'envisager encore de souffrir ça peut être souvent de se sentir humilié par exemple donc tout cela est vraiment à prendre en compte parce que sans cette déconstruction de nos schémas intérieurs notre vibration continuera d'émettre de la même façon que les années passées et les résultats forcément seront identiques alors une chose importante c'est d'apprendre à se représenter les choses d'une façon positive c'est à dire que dans tout ce que nous vivons nous avons quelque chose à apprendre pour grandir mais grandir non pas pour le plaisir de grandir pour la fierté de grandir pour s'enorgueillir de grandir pas du tout grandir simplement pour manifester pour apprendre à manifester une vie meilleure pour nous madame williamson je me souviens plus de son prénom je crois que c'est marianne mais je n'en suis pas sûre disait rien ne nous emprisonne excepté notre pensée rien ne nous limite excepté nos peurs et rien ne nous contrôle excepté nos croyances donc ce qui est à retenir c'est que nos pensées nos peurs et nos croyances organisent notre vie bien malgré nous parce qu'on n'en est pas conscient mais je peux vous assurer que cela est ainsi et si on ne fait rien pour changer cela rien ne peut bouger rien ne peut changer parce que quelqu'un qui est en train de se noyer s'il ne reçoit pas d'aide il va se noyer pourquoi ? parce qu'il n'a pas la capacité à ce moment-là à cet instant-là d'agir autrement il a besoin d'une aide extérieure et bien tous les humains sur terre en tout cas je dirais 90% 95% des humains qui ont souffert dans l'enfance ont besoin d'une aide extérieure pour revenir à flot pour sortir la tête de l'eau pour se hisser hors du puits de difficultés de souffrances qu'ils ont créées bien malgré eux et je dirais aussi que la culpabilité et le jugement envers soi-même sont vraiment de grandes difficultés à dépasser il est important de prendre conscience que nous ne sommes pas ce que nous voulons nous sommes ce que nous pouvons être au regard de ce que nous avons vécu beaucoup plus tôt dans l'enfance un programme a été induit à l'intérieur de nous et ce programme une fois qu'on est devenu grand on en est devenu responsable soit on continue de mariner dans ce programme qui est défectueux qui est nocif pour nous soit on fait le choix d'en sortir alors parfois les choix se font par le biais d'un divorce par le biais d'un grave accident par le biais de la maladie par le biais d'un deuil en tout cas par le biais de circonstances difficiles à vivre qui font que on accepte enfin d'enlever nos œillères on croyait qu'elles étaient là pour nous protéger et en fait non pas du tout les œillères ne nous protègent jamais ça marche un temps mais il y a toujours un moment où on est rattrapé par ce qui dort à l'intérieur de nous et qui se manifeste dans nos vies sous la forme de diverses difficultés dans la vie de chaque enfant il faut savoir que il y a eu un traumatisme à un moment donné qui a été plus important plus fort que d'autres ce traumatisme principal a créé sur un plan énergétique un état de sidération intérieure un état de sidération intérieure c'est un canal énergétique où l'énergie ne passe plus alors bien qu'on ait 144 000 canaux énergétiques je crois si mes souvenirs sont bons ça peut représenter beaucoup de canaux en même temps ces traumatismes et quand je vous dis ça je pense que aisément vous pouvez comprendre que le ménage à réaliser est important et que nous devons nous y mettre autre chose nous avons besoin d'apprendre que chaque problème de notre vie est soit une problématique dont on ne saura pas forcément sortir soit une opportunité qui va nous permettre d'apprendre de devenir plus fort et d'acquérir un atout supplémentaire pour créer plus de bonheur dans notre vie être capitaine de sa vie c'est tenir le gouvernail de sa vie comme je le disais c'est cesser d'écouter à l'extérieur de soi et oser entrer à l'intérieur de soi pour ressentir de quoi nous avons besoin qu'est-ce que nous avons envie de vivre et encore plus qu'est-ce que nous ne voulons plus vivre qu'est-ce que nous ne voulons plus vivre c'est vraiment un acte de conscience vitale et même si on se sent en l'instant impuissant à changer cela il est important de focaliser nos pensées sur ce but afin de nous libérer de nous libérer bien sûr de la difficulté générée par trop de traumatismes enfants d'autre part voir un problème comme une opportunité c'est-à-dire rester dans une vibration positive cet état intérieur envoie une onde une question positive dans l'univers qui forcément y répondra alors que si nous ne voyons que le problème et que nous sommes persuadés de ne pas pouvoir de ne pas savoir en sortir rien de positif ne pourra arriver sauf s'il y a quelque chose d'écrit de très important dans notre vie et qui doit arriver et qui à ce moment-là ne dépendra pas de nous donc voir un problème comme une opportunité c'est instinctivement reconnaître que je lance une demande à l'univers et que l'aide va arriver je ne sais pas forcément quand je ne sais pas si cette aide va être ce que j'espère ce que j'attends mais je reconnais que cette aide est ce dont j'ai besoin en l'instant pour faire un pas de plus sur mon chemin vers mon but quand on est sur un bateau quand on tient le gouvernail on ne regarde pas son gouvernail on regarde l'horizon quand nous avons une difficulté un problème il est important de ne pas voir que la difficulté ou que le problème mais de voir que ce problème ou cette difficulté va passer peut passer et je fais confiance en l'avenir même si je n'ai aucune réponse à partir du moment où je suis à l'intérieur de moi dans une situation dans une vibration positive par rapport à une solution que je n'ai pas en l'instant par rapport à une réponse que je n'ai pas je vous garantis que tout viendra plus rapidement en ce qui concerne les opportunités les facilités les réponses les informations que vous avez besoin de recevoir croire cela le fait de rester positif quand bien même nous n'avons pas les réponses que nous n'avons que des questions et parfois que de la souffrance permet de libérer d'émettre des énergies créatrices et c'est vraiment vital alors que le doute la souffrance paralyse l'individu et crée un amas énergétique glauque et négatif qui empêchera ce qui est positif d'arriver jusqu'à nous si vous croyez qu'une chose est possible quand bien même vous êtes dans une problématique alors une solution se présentera à un moment donné et ce n'est pas le fruit du hasard c'est votre comportement c'est la vibration que vous émettez qui va attirer à vous la solution positive pour vous il faut vous souvenir à chaque instant que la pensée de votre désir de votre but doit rester dans votre esprit à chaque instant et dès que vous retombez en énergie parce qu'on est humain on est imparfait la perfection n'est pas une option sur terre soyons clairs c'est important de le savoir donc nous devons toujours même si nous n'avons pas les réponses garder cette pensée dans notre esprit ne jamais perdre de vue notre but et si vous retombez en énergie que vous perdez le moral par exemple vous pouvez choisir de vous créer un mantra mon mantra à moi par exemple si j'ai des idées négatives qui arrivent c'est-à-dire des idées qui me font du mal et qui ne créent rien de positif pour moi je me dis je crée du bonheur dans ma vie je le dis à haute voix rien que le fait d'émettre une parole vivante crée une onde qui est positive pour vous parce que vous le savez quand vous parlez à haute voix votre corps entend votre cerveau entend toutes les parties de vous entendent et l'univers entend et l'univers est une immense photocopieuse qui est toujours prête à dupliquer ce que vous lui offrez si nous sommes dans un état vibratoire négatif dans la conscience le bien et le mal n'existent pas la conscience dit cela est point ni bien ni mal par conséquent si nous persistons malgré nous dans un état intérieur vibratoire négatif nous créons du négatif parce que l'univers se dit ah c'est ce qu'elle aimait donc c'est ce qu'elle demande c'est ce que la personne demande puisque c'est ce qu'elle aimait souvenez-vous dans la conscience le bien et le mal n'existent pas il n'y a que l'expérience uniquement vous avez compris que dans ce dans cette stratégie il est important de bannir tout esprit routinier et de sortir de savoir d'oser sortir du carcan de nos habitudes nos habitudes c'est cet esprit qui tourne en rond et qui dit j'y arrive pas je sais pas comment faire etc. et x fois par jour nous pensons à nos problèmes à nos manques de réponses et nous tournons ça en boucle et le résultat c'est toujours négatif négatif c'est à dire je ne sais pas je ne peux pas je n'y arrive pas etc. donc il est important de sortir de cet esprit routinier de ce mental routinier qui tourne en boucle à ce sujet il faut savoir que pour les personnes qui ont souffert dans l'enfance qui ont beaucoup souffert dans l'enfance parce que tout le monde ne souffre pas au même degré il faut savoir qu'une partie de nous se sent vivante dans la souffrance et qu'elle va recréer constamment des situations où elle sera victime parce que cet état de victime lui est connu donc confortable et que l'inconnu donc le bonheur peut faire très peur à ses parties de nous rester en souffrance la résistance la résistance au bonheur c'est une réalité et je pense qu'il est nécessaire pour chaque individu qui a été traumatisé d'aller inspecter ce programme cette empreinte cette résistance au bonheur parce que cette résistance elle est vivante elle a besoin d'être nourrie et elle se nourrit en recréant ce qu'elle connaît ce qui fait que le bonheur peut être une situation un avenir très éloigné de nous si nous restons dans cet état vibratoire donc lancer une question dans l'énergie c'est déjà s'attendre à recevoir la réponse et vivre cette situation sur un plan positif et vivre une situation difficile sur un plan positif en sachant que quelque chose va arriver que quelque chose va se passer vous avez déjà fait la moitié du travail pour en sortir c'est important vraiment de se dire que nous n'avons pas toutes les réponses à apporter en l'instant dans une problématique une situation difficile c'est comme un échevot de laine pour défaire la pelote de laine il y a un temps nécessaire un temps de maturation et pendant ce temps de maturation qui est difficile à vivre pour l'individu ça n'est pas du temps perdu parce que l'individu va apprendre quelque chose qu'il s'en rende compte ou pas il va apprendre et il va cheminer à l'intérieur de lui et ça n'est jamais négatif de cheminer à l'intérieur de soi même si c'est difficile parce que la situation est difficile l'important pour faire pour faire appel à ces parties de nos créatrices que l'univers nous renverra dans une manifestation positive forcément si nous avons émis une vibration positive il faut garder toujours le focus sur notre but même si on n'a pas je crois l'avoir dit tout à l'heure si on n'a pas les réponses et si on ne sait pas comment ça va marcher comment on va y arriver et en tant qu'humain la difficulté c'est que l'époque n'est pas facile à vivre c'est vrai et souvent le découragement arrive mais je crois que quand on arrive à la limite du découragement c'est-à-dire lorsqu'on arrive à l'insupportable je pense qu'à ce moment-là à l'intérieur de nous il y a quelque chose qui lâche qui est de l'ordre du contrôle de chercher les réponses et qu'à ce moment-là quelque chose de positif peut se mettre en place en réponse à la problématique qui était la nôtre je pense vraiment cela et et ce n'est pas parce que l'univers est méchant ou quel que soit quel que soit l'adjectif qu'on puisse mettre c'est simplement qu'à un moment donné quand on est arrivé au paroxysme de la souffrance intérieure on est obligé de lâcher de lâcher une volonté quelle qu'elle soit de s'en sortir grâce uniquement à notre égo notre égo qui est une construction positive parce qu'il ne faut pas oublier que c'est grâce à l'égo qu'on peut faire des choix c'est grâce à l'égo qu'on peut choisir de rester debout quand tout devient trop difficile donc l'égo n'est pas à juger il est à apprivoiser et l'individu doit être maître de l'égo et pas l'inverse et ça aussi c'est réellement un apprentissage c'est un apprentissage vital ce que nous sommes ce que nous sommes capables de faire dépend de ce que nous pensons de nous et de nos capacités et celles-ci dépendent de notre état d'esprit et de l'image que nous avons de nous si l'image est négative en réaction au vécu de l'enfant on ne peut pas créer du positif il est important de revisiter son passé pour transmuter une image négative de nous-mêmes parce que lorsque l'enfant souffre il ne comprend pas pourquoi quand il manque d'affection il ne comprend pas pourquoi quand il manque de tendresse il ne comprend pas pourquoi quand il n'est pas regardé il ne comprend pas pourquoi quand un parent est trop autoritaire l'enfant souffre et ne comprend pas pourquoi et tout cela va créer un programme intérieur qui équivaut à je ne suis pas quelqu'un de bien je ne mérite pas d'être aimé etc. et tout cela génère un état d'esprit intérieur qui va à l'encontre de l'amour du respect et de l'estime que nous sommes censés avoir pour nous si seulement nous avions grandi dans les bonnes conditions pour pouvoir apprendre ressentir et vivre cela vis-à-vis de nous donc il y a encore un travail à faire pour savoir reconnaître notre potentiel et nos qualités pour avancer dans notre vie parce que si on se lève le matin en pensant qu'on n'est pas quelqu'un de bien qu'inconsciemment on ne le sait pas mais on ne mérite pas d'être heureux qu'on se trouve désagréable à regarder dans la glace notre vie peut rapidement devenir un enfer puisque ce que nous pensons nous l'émettons donc l'amour de soi en premier c'est cette capacité à s'accorder la confiance que l'on mérite au quotidien à reconnaître notre valeur et à croire en notre potentiel pourquoi parce que ça n'est pas parce que jusqu'à maintenant nous avons été incapables de sortir de l'ornière dans laquelle notre éducation notre vécu nous a plongé que nous allons y rester encore et encore il y a toujours un choix qui est possible un choix qui demande du courage qui n'est pas facile à vivre mais qui est possible c'est comme dans la maladie soit j'accepte que les médecins me disent il vous reste trois mois à vivre soit je me dis ils ne savent pas tout je vais chercher de mon côté ce que je pense ce que je crois être bon pour moi et ce que je ne connais pas et ce que ces médecins ne connaissent pas donc le travail c'est d'enlever les freins à l'intérieur de nous et de revenir à cet amour à cette estime de nous que nous n'avons peut-être jamais reçu mais en nous cohabite le pire et le meilleur c'est comme dans l'énergie à l'heure actuelle aujourd'hui cohabite le pire et le meilleur mais les deux sont là et si vous réfléchissez l'univers s'est construit à partir de l'atome et un atome c'est un noyau et un électron et un proton il y a une partie négative et une partie positive et ces deux parties de l'atome génèrent l'équilibre ce qui veut dire que tout l'univers et c'est je pense pour cette raison là que la conscience ne voit ni bien ni mal mais seulement l'expérience tout l'univers est basé sur cet équilibre d'une charge positive et d'une charge négative pour générer l'équilibre mais cet équilibre habite aussi à l'intérieur de nous cet aspect divin que l'on croit être à l'extérieur de nous enfin pas pour tous mais je veux dire en général pour beaucoup de gens on a l'impression que le divin c'est à l'extérieur de nous mais non pas à l'intérieur de nous alors beaucoup savent d'une façon intellectuelle que le divin est à l'intérieur de nous ce qui ne veut pas dire qu'on est capable de le vivre et comment le vivre c'est simplement en ayant confiance que nous sommes à l'intérieur de nous aussi ce qu'il y a de meilleur pour nous et que nous pouvons faire appel à ces parties-là de nous si nous prenons le temps d'apprendre à nous connaître et de transmuter toutes ces charges négatives qui nous empêchent de nous découvrir dans le meilleur aspect de nous-mêmes quelque chose qui est important c'est que nous vivons dans un champ d'énergie intelligent qui se réorganise à chaque instant au contact des pensées et croyances enracinées dans notre cœur et c'est pourquoi la confiance est un principe organisationnel dans notre vie parce que comme je vous l'ai expliqué je ne vais pas y revenir si à l'intérieur de nous nous restons dans le positif forcément cela se manifestera dans nos vies mais c'est vrai que c'est un travail et ce qui nous est demandé c'est vraiment d'entrer en action aujourd'hui pour renforcer l'amour de soi parce que dans l'énergie actuelle qui est d'une telle puissance je vous l'ai dit tout à l'heure nos failles sont exacerbées mais si nous travaillons sur nos côtés positifs sur notre force c'est exacerbé aussi et je pense réellement qu'aujourd'hui nous est offert la possibilité d'aller vers le meilleur pour nous si nous parvenons à nous dire que par exemple en ce moment nous vivons un chaos qui va être générateur de quelque chose de meilleur je vous donne un exemple ce virus dont tout le monde parle en ce moment peut faire peur à beaucoup mais si vous le voyez si vous pouvez le voir comme un révélateur d'une énergie qui a besoin d'exploser pour que les gens puissent osent se réveiller en se disant stop là c'est trop ça suffit on nous mène en bateau on nous manipule il y a vraiment une énergie perverse qui est présente pour nous enlever notre souveraineté pour nous enlever notre pouvoir alors ce virus il faut le remercier parce que pour moi il aide vraiment les gens endormis à se réveiller parce qu'à un moment donné je pense que dans l'énergie il va se passer quelque chose qui ira trop loin et là les gens qui dorment vont je pense oser se réveiller et dire stop peut-être pas tout le monde mais on s'en fout c'est le principe de la goutte d'eau supplémentaire qui fait déborder le vase c'est ça qu'il faut voir donc aujourd'hui nos yeux selon les apparences humaines peuvent voir le chaos ou bien que le chaos est générateur de renouveau qu'il est là pour réveiller les humains et apporter sur terre quelque chose de positif alors je ne sais pas si ce sera demain dans trois mois dans six mois dans un an ou dans deux ans mais j'ai véritablement confiance et conscience que ce que les humains peuvent voir et regarder et juger négatif n'est là que pour servir et amener plus de positif je suis vraiment convaincue de cela donc rester optimiste et se dire que nous avons les moyens de changer notre vie pas forcément en un jour ou deux jours mais en quelques semaines ou quelques mois en changeant notre vibration intérieure c'est une possibilité et c'est une possibilité qui est à la portée de chacun je dirais que c'est un choix qui doit être notre priorité si ce choix ne devient pas notre priorité alors on reste dans le connu dans la souffrance dans l'habitude dans la routine mais certainement pas dans une vie créative et qui nous amène du bonheur donc prendre le gouvernail de sa vie devenir le capitaine de son bateau ce ne sont pas des mots en l'air c'est vraiment une action à mettre en place dans nos vies si et à condition que nous nous choisissions que nous devenions la personne la plus importante pour nous quel que soit l'extérieur quel que soit les regards extérieurs et c'est ainsi que peu à peu la société va changer le monde va changer et que plus de bonheur arrivera sur terre voilà je vous remercie de m'avoir écouté et maintenant je réponds à vos questions alors je ne sais pas je ne les vois pas les questions moi je les vois oui 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 je les vois les questions je ne sais pas non plus mais je te fais je vais faire le relais donc tu as une réaction de Myriam d'accord merci beaucoup vous êtes extraordinaire c'est gentil alors je voudrais dire que nous reconnaissons chez les autres ce que nous portons en nous mais que nous ne reconnaissons pas c'est pour tout le monde donc Myriam est extraordinaire forcément merci je vous encourage à poser vos questions dans le chat et je vais te lire le partage de Véronique l'introspection s'est faite grâce à une personne au comportement toxique à l'âge de 57 ans mais pas avant et de façon aussi intense voilà ce qui s'est passé pour elle et elle rajoute et bien je dirais oui elle rajoute c'est exact j'ai oublié de m'occuper de moi c'est exact alors à ce sujet puisque on en parle il y a énormément de personnes qui font la rencontre d'un comportement manipulatoire manipulateur pervers narcissique alors c'est souvent on tombe de très haut ça fait très mal mais c'est toujours pour le meilleur c'est toujours pour faire un pas vers nous-mêmes parce qu'on s'était oublié et à ce sujet ah mais je ne peux pas l'écrire parce que je ne peux pas écrire sur le chat je ne sais pas comment faire parce que sur mon sur mon site infinity avec un y 8888 point gymdo free point com il y a toutes mes conférences que vous trouverez il y en a une trentaine sur le comportement manipulateur pervers narcissique ce que ça induit dans la vie comment sortir etc etc donc je ne peux pas écrire je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas d'habitude je n'y arrive toujours écoute je ne sais pas non plus mais si tu peux le répéter moi je vais l'écrire alors infinity avec un y à la fin oui 8888 oui je crois qu'il y a un point mais je ne suis pas sûre en tout cas gymdo j comme jeanne i m comme maman d comme denise o free f comme françoise r e e point com donc vous trouverez toutes les toutes les conférences sur cette problématique et je sais que ça aide énormément les personnes donc je vous encourage à aller les écouter parce que c'est c'est vraiment une façon de comprendre je veux dire pour changer de chemin il faut faire bien sûr un choix mais ce choix on est aidé ou pas si on reçoit la bonne information moi je me souviens à 40 ans j'ai fait j'ai vécu cette rencontre avec le comportement pervers narcissique et je ne connaissais rien à rien du tout j'ai dû tout apprendre par moi-même mais si j'avais reçu l'information je pense que ma souffrance aurait duré moins d'années et j'aurais gagné du temps donc recevoir la bonne information c'est vraiment vital pour se rendre compte du mal que l'on se fait parce qu'on ne se rend pas compte du mal que l'on se fait dans la mesure où l'éducation nous apprend à vivre pour les autres pauvres pécheurs on est des pécheurs et si on veut sortir du péché il faut vivre pour les autres il faut faire plaisir aux autres et pas du tout et la rencontre avec le comportement pervers narcissique c'est justement une offre une opportunité qui nous est présentée dans la vie pour retrouver le gouvernail de notre vie pour choisir la bonne direction parce que on n'avait pas su on ne pouvait pas prendre conscience que nous n'existions pas pour nous-mêmes et tant que nous ne prenons pas conscience que que nous sommes importants et que prendre soin de soi c'est notre première responsabilité et bien la vie va venir nous chercher parce que nous allons manifester des situations des événements qui vont être très difficiles à vivre mais dans le but de nous réveiller la vie ne cherche jamais jamais à nous punir jamais seulement à nous montrer à nous instruire merci Guylaine c'est très inspirant ce que tu nous dis là ben c'est ça aide parce que j'ai rencontré tellement de femmes au début de 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 nos échanges en grande souffrance et il y avait toujours un travail nécessaire pour oser regarder la responsabilité de la personne qui se croit victime parce que la réalité c'est que nous avons permis à une tierce personne de nous abuser c'est nous qui lui avons donné ce pouvoir par exemple une personne au comportement pervers narcissique choisira toujours toujours des personnes qui sont remplies de qualité remplies d'amour qui ont beaucoup à donner mais qui sont dans une grande souffrance sur le plan affectif toujours un comportement pervers narcissique ne s'intéressera jamais à une personne qui a de l'assurance sur le plan affectif et qui ne cherchent pas de ce fait à plaire à l'autre ou à faire quelque chose pour plaire à l'autre pour lui faire plaisir etc donc on est vraiment acteur des situations de notre vie d'où l'importance d'entrer à l'intérieur de soi mais d'aller chercher une aide à l'extérieur de soi parce que si on est dans la situation où on est c'est qu'on n'a pas su faire autrement on n'a pas su faire autrement parce qu'on n'a pas su être autrement et c'est complètement cohérent on a besoin d'un regard extérieur pour nous montrer ce qui est à découvrir merci alors une question de Mercedes est-ce que ce chaos que l'on vit avec le Covid est un réveil de conscience et le passage à la 5D est-ce un mal pour un bien alors moi je le vois comme un mal pour un bien parce que il n'y a pas que le Covid il y a le système économique il y a la maladie pour beaucoup de gens en dehors des virus il y a de plus en plus de gens très malades l'image que j'ai là c'est quelque chose qui sort de terre qui est qui est noir qui n'est pas agréable pour être libéré et revenir à quelque chose de plus sain alors c'est vrai que c'est un passage obligé mais quand on dit renaître de ses cendres ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut bien dire qu'à un moment donné il y a des cendres et on renaît à partir de nos cendres c'est un passage obligé sans compter qu'il faut savoir que la vie sur terre c'est une suite de cycles de 26 000 années aujourd'hui on est à la fin de ce cycle de 26 000 années et on est arrivé au paroxysme de j'ai envie de dire du du négatif par rapport à à l'écologie mais l'écologie intérieure et extérieure l'écologie pour la terre l'écologie pour l'humain on est arrivé au paroxysme de ce qui est mauvais pour la terre et pour nous donc forcément quelque chose doit se passer pour qu'on il faut que ça explose il faut qu'il se passe quelque chose sinon on continue on continue gentiment dans nos habitudes pépère parce que c'est confortable bon c'est difficile mais on a l'habitude que ce soit difficile alors on fait avec alors que maintenant moi je pense que l'année c'est marrant parce que on dévie du sujet et pourtant ça en fait partie je pense que l'année 2021 va être une grande année pour soi-même c'est à dire qu'on va être il me semble parce que je détiens aucune vérité il me semble qu'on va être confronté à à une énergie qui veut nous asservir pour moi ça c'est clair c'est une évidence mais en même temps il existe la contrepartie positive comme je l'expliquais tout à l'heure dans la structure de l'atome et cette contrepartie positive elle est là mais si nous n'allons pas vers elle si nous ne nous hissons pas à cette réalité vibratoire on ne pourra pas en profiter et pour nous hisser dans cette réalité vibratoire il est important de rester positif et de savoir que nous n'avons pas toutes les réponses moi je dis toujours que nous avons très peu de réponses et qu'il y a beaucoup plus grand que nous et que ce qui est beaucoup plus grand que nous habite à l'intérieur de nous mais si nous le nions si nous n'en prenons pas conscience je vois absolument pas comment on pourrait le vivre et en recevoir les bénéfices de cette contrepartie positive si on l'ignore comment est-ce qu'elle peut se manifester c'est pas possible donc c'est toujours important de se dire même si j'y arrive pas pour l'instant je garde le focus sur mon but et se rendre compte en même temps qu'il y a un travail intérieur à faire pour se mettre en état vibratoire de générer l'énergie la vibration nécessaire pour atteindre ce but parce que garder le focus est important mais ça ne fait pas tout le travail le travail il se fait à partir de l'intérieur de nous idéalement si nous étions dans la joie nous aurions des vies formidables je veux dire on aurait on aurait tout ce dont nous avons besoin regardez par exemple on dit que l'argent va aux gens riches pourquoi ? parce que l'argent est une évidence pour eux ils ne se posent pas de questions l'argent est là et ils en ont toujours plus parce que c'est une évidence pour eux et nous nous avons besoin de faire un travail spécifique surtout les gens en chemin sur un plan spirituel parce que il ne faut pas oublier que les gens en chemin sur un plan spirituel on n'est pas là par hasard on est là parce qu'on a eu beaucoup de vie spirituelle mais on a on a vécu aussi beaucoup de de situations négatives des vies de moines de religieux de religieuses qui préféraient la pauvreté parce que ainsi on était plus proche de Dieu du moins c'est ce que l'on croyait alors que la source le divin n'est qu'abondance il n'y a qu'à regarder la terre la terre est une abondance mais c'est c'est incroyable la beauté de la terre moi je j'ai voyagé sur la moitié de la terre j'ai découvert c'est absolument magnifique quand on regarde le règne animal le règne végétal le règne minéral mais comment ne pas réaliser que la vie est pure abondance alors bien sûr notre éducation nous en a détourné c'est vrai sauf que aujourd'hui ce qui revient dans l'énergie c'est que à nouveau on a la possibilité d'aller vers quelque chose de meilleur pour nous et ce qui est nécessaire pour y arriver c'est de réaliser la réalité de cette partie divine qui habite en nous et qui est absolument dénuée de jugement mais la plupart du temps nous en sommes coupés à cause de la culpabilité induite par l'éducation par les croyances par toutes nos blessures par l'abandon le rejet l'humiliation l'injustice tout ça nous coupe du plan divin qui nous habite et qui est pure abondance alors soit on met un grand coup de pied dans la fourmilière ce que je ne fais jamais parce que je respecte les fourmis c'est vraiment une image soit on met un grand coup de pied dans tout ça et on se dit ok maintenant je fais un autre choix et je m'y tiens ce ne sera pas toujours ce ne sera pas toujours facile mais ce sera possible et c'est mon choix alors déjà j'éteins la télé je ne regarde plus les journaux télévisés parce qu'il y a des personnes qui croient que je regarde mais je n'y crois pas et ça ça ne marche pas parce que que vous croyez ou pas les journaux télévisés je peux vous assurer que entendre tous les jours tout ce qui est raconté ça vous plombe regardez les émissions où on vous montre des gens qui sont très pauvres qui manquent du minimum c'est vraiment quelque chose qui plombe l'individu et ça ne l'élève pas donc éteindre la radio éteindre la télévision le minimum d'infos sur votre portable aujourd'hui tout le monde a un portable je vous assure que c'est amplement suffisant et pour soutenir votre énergie si votre choix n'est pas de vous faire accompagner par un thérapeute au moins de lire des livres qui vont vous porter parce que dans n'importe quelle situation on a toujours besoin d'un soutien et un livre peut être un soutien alors c'est sûr que regarder la télé c'est plus facile mais ça fait beaucoup plus de mal quoi qu'on en pense ça fait beaucoup plus de mal Merci Guylaine Une question de Antoine Comme la conscience ne connaît ni le bien ni le mal seulement l'expérience quelle est votre opinion sur le comportement actuel de l'homme qui engendre des dysfonctionnements dans le monde par exemple pour le réchauffement climatique Alors je dirais que ce qui entraîne pour moi toutes les dysfonctions du comportement humain c'est l'ignorance et l'ignorance nourrit le manque de conscience pour moi ce qui peut sauver l'humanité sur Terre c'est la conscience en tout et partout à n'importe quel moment et ça commence bien sûr par la conscience envers soi-même c'est-à-dire je ne suis pas victime j'ai permis à ce que je vis d'arriver donc je fais ma part je m'occupe de moi en conscience quant au réchauffement climatique il y a autant de scientifiques qui disent que le réchauffement climatique que nous vivons a déjà été vécu qu'elle fait partie des cycles de la Terre qu'il y a de personnes qui disent effectivement le réchauffement climatique est induit par l'humain quelle est la réponse juste en ce qui me concerne je l'ignore parce que je crois que les deux solutions sont possibles je crois qu'il y a énormément vraiment énormément de manipulations perverses venant des gouvernements pour induire des taxes et gagner plus d'argent parce que le réchauffement climatique a grâce à ça les entreprises payent des taxes etc pour moi c'est bidon parce que quand on voit par exemple de quelle façon dans les villes les trottoirs sont agrandis pour que les voitures ne passent plus sauf que les voitures passent parce que forcément les transports en commun ne sont pas adéquats et il y a de plus en plus de pollution à cause de ça c'est juste un exemple donc je dirais qu'il y a deux poids deux mesures selon la nécessité du moment pour les gouvernements et la vérité dans cette problématique je ne la connais pas je pense réellement parce que j'ai souvent lu que ce réchauffement climatique fait partie des cycles de la terre qu'il a déjà été vécu alors qu'il n'y avait pas de moteur pas de voiture etc et en même temps je pense qu'effectivement ce que l'humain a créé peut générer un réchauffement alors comme je ne suis pas scientifique je m'abstiendrai de dire des bêtises et d'avoir une opinion sur un domaine que je ne connais pas je suis très consciente je pars du principe que je ne sais rien que ce que je crois savoir et ce que j'ai compris en l'instant mais que demain je vais peut-être me rendre compte que ce que je crois en l'instant est à améliorer ou n'était pas forcément juste et c'est pas grave je suis en évolution je suis en apprentissage sur terre je suis là pour apprendre et chaque jour peut m'amener son quotidien d'apprentissage pour m'instruire et ça me va très bien donc je n'ai pas la réponse à ça je ne sais pas j'ai juste donné mon idée là-dessus et mon idée n'est pas forcément la vérité du tout merci Guylaine pour ce partage d'idées oui et merci Antoine pour la question alors Myriam je suis d'accord avec vous toute expérience quelle qu'elle soit nous fait toujours grandir j'entends toujours parler de devoir garder nos vibrations hautes quels sont vos conseils pour nous optimiser s'il vous plaît alors à ce moment-là je vais vous parler des ateliers parce que les ateliers et les ateliers que je propose donc sont exactement là pour vous permettre d'augmenter votre vibration de l'alléger donc l'atelier 1 l'atelier 1 s'appelle vos empêchements intérieurs au bonheur sur quelle longueur d'onde êtes-vous branché c'est un exercice quelle est la fréquence sur laquelle vous émettez les virus mentaux ces empreintes dont vous avez hérité ce sera aussi un exercice êtes-vous encore dans votre système de survie ce sera encore un exercice comment vous recréer chaque jour ce dont vous ne voulez plus je vous expliquerai cela les 18 excuses les plus courantes la stratégie de l'évitement et du malheur assuré c'est très humain aucun jugement à poser la souffrance mais pourquoi je suis aussi souvent en souffrance et en réaction qu'est-ce que je fais je choisis de m'adapter ou je renonce ensuite vous aurez un travail à faire chez vous pour l'atelier numéro 2 quel est votre plus grand défi actuel quelle est votre intention qu'est-ce qui ne vous convient plus et que vous voulez changer qu'est-ce que vous aimeriez à la place quel est l'obstacle à cela et comment vous sentez-vous face à ce défi puis dans l'atelier 2 qui s'intitule nécessité pour obtenir le changement souhaité ce que vous ne voulez plus et pourquoi c'est donc un exercice ce que vous voulez et pourquoi un autre exercice les bénéfices compensatoires de ma situation celle dont je ne veux plus le conflit d'intention ce sera un exercice aussi l'atelier 3 qui s'intitule réalisation clarté sur ma vie réconciliation je fais de ma souffrance passer une chance c'est un exercice pourquoi parce que rien n'est gratuit et rien ne sert à rien comment jouer gagnant les 5 principes de la conscience en action ensuite la vie vous offre des expériences qui correspondent à votre énergie l'importance de l'alimentation par rapport aux neurotransmetteurs et du corps physique les neurotransmetteurs dopamine noradrénaline sérotonine les suggestions pour mettre en oeuvre la bonne volonté dans votre vie clarté focalisation affirmation processus attitude engagement comment surmonter l'inertie pour passer à l'action et qu'est-ce qui dépend de moi de vous voilà grâce à ces ateliers ce sera une aide pour modifier l'énergie de chaque personne qui participera je dirais pour répondre à la question d'une façon succincte parce que on ne va pas faire les ateliers maintenant ce qui est vital aujourd'hui je l'ai dit c'est de se prendre en main c'est d'aller voir comment nous créons ce que nous vivons et comment vibrer autrement les ateliers que je propose c'est ce travail là qu'on va faire et après chaque personne qui participera à l'atelier aura la responsabilité de mettre en action d'appliquer les prises de conscience qu'elle aura faites dans les ateliers les ateliers on a deux choix soit c'est une connaissance intellectuelle et dans ce cas là ça restera une information en dehors de notre vie soit on choisit d'entrer dans l'action et de les appliquer alors comme on ne peut pas tout appliquer en même temps on établit des priorités qu'est-ce que j'applique pendant les 15 premiers jours par exemple ensuite qu'est-ce que j'applique 15 jours après ou alors au lieu de 15 jours vous pouvez choisir une semaine ou vous pouvez choisir un mois l'important ça n'est pas de vouloir aller vite l'important c'est de prendre soin de vous c'est d'amener de réveiller cette conscience qui existe à l'intérieur de vous pour vous aider au quotidien à vous rapprocher de vous et ne plus rester à l'extérieur de vous happé par les difficultés du quotidien de tout ce que vous vivez des gens que vous croisez etc donc prendre soin de soi en conscience pour modifier notre état vibratoire est vital aujourd'hui parce que tout va très vite et de plus en plus vite dans l'énergie donc ce que j'aimais c'est plus comme par le passé je vais plus le vivre dans quelques années je vais le vivre très 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 rapidement dans ma vie et si je change si je fais si je me prends en main si je choisis l'action pour moi tout peut aller aussi vite pour changer les éléments de ma vie puisque tout dépend de ma vibration intérieure donc les ateliers ça sert à modifier la vibration intérieure de la personne à lui permettre de faire des prises de conscience après il lui reste la responsabilité d'appliquer ces prises de conscience mais la question à se poser c'est où je continue comme je suis maintenant si tout va bien tant mieux il n'y a rien à changer il ne changeait rien si votre vie ne vous satisfait pas obligatoirement vous avez besoin d'un regard extérieur pour vous accompagner à voir ce que vous ne voyez pas donc les ateliers où travailler ou se faire accompagner par un thérapeute ça sert à ça on n'est pas tous autant qu'on est on n'est pas tous doués dans tout on a forcément des plus et des moins donc je pense qu'il est intéressant de se rapprocher de personnes qui peuvent nous offrir des clés là où nous avons besoin merci beaucoup Guylaine pour toutes ces précisions et puis merci pour la question Myriam alors moi je vais rappeler les dates des ateliers donc le premier atelier sera le 7 octobre le deuxième le 15 octobre et enfin le troisième le 26 octobre à 20h aux horaires habituels alors aurais-tu Guylaine puisqu'on a fait le tour des questions et des partages aurais-tu un mot de la fin pour nous tous qui sommes avec toi ce soir le mot de la fin je vais répéter ce que j'ai déjà dit nous sommes responsables de ce que nous vivons et malgré la difficulté de ce qui se passe à l'heure actuelle nous avons quand même le moyen d'améliorer notre vie bien sûr que des situations difficiles peuvent arriver mais dans chaque situation difficile il y a deux façons de la vivre soit je m'abandonne dans la souffrance et la difficulté soit je crois qu'une aide peut arriver dans ma vie mais si je n'y crois pas elle n'arrivera pas je crois aux possibilités infinies de l'univers pour chaque individu l'univers ne juge pas l'univers répond à notre vibration donc nous pouvons toujours mettre en place quelque chose prendre soin de nous pour émettre de façon plus positive c'est possible c'est possible j'en suis fermement convaincue et rester optimiste c'est déjà un premier pas important voilà merci beaucoup et vous qui nous écoutez et qui vont qui allez nous écouter également en replay donc si vous souhaitez approfondir aller plus loin vous faire accompagner par Guylaine et bien écoutez n'hésitez pas à choisir et à opter pour cette offre qu'elle vous propose ce soir Guylaine merci beaucoup pour tous ces tous ces partages très très riches et très aidants à vous tous dans le chat merci pour vos présences et je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt merci Mireille et merci à tous ceux qui étaient présents ce soir et plus tard à bientôt au revoir merci au revoir merci